Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, comment pratiquez-vous le français au quotidien? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast qui vous aide à mieux comprendre la langue française et toutes les règles que la langue française possède. Moi, je suis Ivana, je suis votre prof de français et je vous aide à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je voulais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Si vous voulez discuter avec d'autres personnes uniquement en français, ça c'est en fait le bon endroit pour vous. Pour plus d'informations, allez sur le site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations et vous allez pouvoir vous y inscrire. Alors aujourd'hui, je voulais en fait vous donner quelques idées comment on peut pratiquer notre écoute, en fait notre compréhension orale et nous allons parler, je vais vous donner trois ressources que j'ai découvertes et que j'aime moi aussi utiliser pour écouter quelque chose en français ou bien pour recommander aux étudiants. Avant ça, la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. On ne peut pas regarder une vidéo et lire un livre à la même temps. On ne peut pas regarder une vidéo et lire un livre à la même temps. Alors ici, la faute c'est une préposition. J'insiste sur ça parce que je remarque qu'il y a des personnes qui apprennent le français qui essaient juste de traduire certaines structures de leur langue maternelle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, parfois ça marche et c'est super, c'est une super technique, mais ça ne marche pas toujours. Donc en français, on ne va pas dire à la même temps. Tout d'abord parce que temps, c'est masculin, donc on ne peut pas dire à la même temps. Et de l'autre côté, en français, on va utiliser plutôt la préposition en, en. Donc on va dire en même temps, en même temps. La phrase correcte va donc être On ne peut pas regarder une vidéo et lire un livre en même temps. J'imagine qu'il y a des personnes qui vont dire que ça c'est possible aussi, peut-être, mais si vous voulez en fait être concentré, ces deux activités ne vont pas ensemble. Ok. Alors, je pense que tout d'abord, nous avons tous de la chance de vivre dans le monde où on habite parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités comment apprendre une langue étrangère, comment s'améliorer. Et il y a vraiment beaucoup de ressources gratuites que vous pouvez juste chercher sur Internet et trouver la bonne ou celle qui vous correspond le mieux. Donc ça, tout d'abord, je trouve que ça, c'est un grand avantage parce qu'avant, ce n'était pas si facile de juste améliorer ces connaissances de la langue française. Surtout, je dirais, la production orale, la compréhension orale. Et aujourd'hui, c'est, je pense, le paradis pour ceux qui veulent apprendre des langues. Alors, ma première ressource pour aujourd'hui, c'est une chaîne de télé française qui s'appelle TV5 Monde. Ici, la recommandation ne porte pas sur la chaîne de télé et les émissions qu'ils offrent en direct, mais plutôt sur les ressources qu'ils offrent sur leur site Internet. En fait, si vous allez sur TV5 Monde, vous allez trouver des ressources gratuites. Ce que j'ai vu, en fait, c'était des films et des séries en français. Mais ce qui est super, en fait, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a des sous-titres. Donc, vous pouvez utiliser des sous-titres en français. Je crois qu'il y a un anglais, un espagnol dans d'autres langues, j'imagine, aussi. Mais ce que je vous recommande, c'est, si vous voulez utiliser des sous-titres, utilisez des sous-titres en français. Un autre avantage de ces ressources, c'est qu'il n'y a pas uniquement des films et des séries qui viennent de France, mais il y a des ressources, en fait, des films et des séries d'autres pays francophones. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu qu'il y a, je crois que c'était un film ou une série canadienne. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que, comme ça, vous pouvez découvrir un peu l'accent canadien ou québécois bien, les différences de lexique, de vocabulaire, et ça peut être intéressant. Surtout si votre objectif est de parler bien le français pour aller au Canada. Il y a des ressources qui, en fait, portent sur ce pays. Alors, maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour que je vous donne deux autres ressources pour pratiquer la compréhension orale. On revient dans un instant. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des ressources que vous pouvez utiliser pour pratiquer votre compréhension orale. Avant de continuer, je voulais juste vous demander une chose. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez le podcast For Me Talks, n'hésitez pas à le noter et bien écrire un commentaire si vous avez le temps. J'apprécierai vraiment votre temps et le petit commentaire ou la note que vous laissez. Alors, nous avons déjà mentionné TV5Monde où vous pouvez trouver des ressources gratuites et regarder des films et des séries en français. Un autre site que j'ai découvert, c'est le site qui s'appelle ici Radio-Canada. Sur ce site, en fait, il y a des livres audio que vous pouvez écouter. Je trouve ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui, je remarque que les gens sont toujours très occupés et qu'ils n'ont peut-être pas le temps de prendre un vrai livre et s'asseoir et lire. Et donc, des livres audio, c'est une excellente ressource pour écouter le français et pour, en fait, apprendre du nouveau lexique, la grammaire et tout ça. Donc, ça, je vous recommande vivement. Donc, le site s'appelle ici Radio-Canada. Je vais, en fait, écrire un article à ce sujet. Donc, dans la description, vous allez trouver le lien pour cet article. Et là, je vais mettre toutes ces trois ressources pour que vous puissiez les trouver sans difficulté. La troisième ressource que, moi, personnellement, j'adore utiliser, c'est la radio. Je trouve que, pour moi, la différence entre la télé et la radio, c'est que je regarde la télé, mais je ne la regarde presque jamais. J'ai l'impression que je perds beaucoup de temps. Mais quand j'écoute la radio, j'ai l'impression que je peux, en fait, entendre plus de choses, apprendre plus de choses et que je ne gaspille pas mon temps. Et donc, vous l'avez, en fait, compris, je préfère la radio. Dans ce domaine aussi, vous avez beaucoup de choix parce qu'il y a beaucoup de stations de radio excellentes. Mais celles que, d'habitude, j'écoute, c'est les radios Europe 1. Europe 1. Tout d'abord parce qu'il y a toujours des émissions. Donc, on écoute des gens parler. Il y a des pubs. D'habitude, on n'aime pas regarder les publicités dans notre langue maternelle. Mais en français, c'est très intéressant parce qu'à mon opinion, des pubs, on peut apprendre beaucoup de choses sur la culture et les habitudes des personnes ou des citoyens d'un pays. Donc, la radio Europe 1, c'est une excellente ressource parce que ce n'est pas une radio où vous allez juste écouter de la musique. Mais c'est une radio où vous allez entendre des gens discuter. Ils ne vont pas parler lentement. Donc, ce sera en français que vous allez entendre les natifs parler. Donc, peut-être qu'il faut s'entraîner un peu avant de commencer à écouter cette radio. Mais moi, je trouve que ça, c'est vraiment une excellente chose pour votre compréhension orale. Donc, si vous avez peur, n'hésitez pas vraiment. Il faut se lancer et il faut écouter parce que plus vous écoutez, plus ça va devenir en fait facile de comprendre ce qu'ils disent. Au début, j'imagine que vous n'allez pas comprendre chaque mot précis. Mais vous allez voir, je l'ai dit beaucoup de fois, à un moment, quelque chose va se passer. Il y aura un clic ou un déclic. Et vous allez voir que vous allez commencer à comprendre de quoi ils parlent. Et à ce moment-là, vous allez en fait vous rendre compte que votre compréhension orale s'est améliorée. Et ça, je pense que c'est l'un de vos objectifs de comprendre ce que les Français, ce que les natifs, les francophones disent. Donc, pour aujourd'hui, trois ressources. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ici, je vous donne des ressources que j'ai, moi, personnellement vérifiées et que j'aime utiliser. Donc, le site du TV5 Monde où vous pouvez trouver et regarder gratuitement des films et des séries. Le site, ici, Radio-Canada où vous pouvez écouter des livres audio. Et la troisième ressource, c'est la radio européenne où vous pouvez écouter des émissions en français. Si vous avez déjà découvert l'une de ces ressources ou si vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, j'aimerais bien qu'on en discute. Donc, si vous avez peut-être une autre ressource que vous préférez, n'hésitez pas à l'écrire parce que comme ça, les autres personnes vont aussi pouvoir profiter et améliorer leur compréhension orale. En tout cas, aujourd'hui, c'était l'idée de ce podcast était de plutôt vous dire qu'il faut écouter, écouter, écouter pour pouvoir comprendre les français et le français. Donc, n'hésitez pas à écouter à chaque fois que vous avez le temps. Quand vous vous promenez, quand vous faites la cuisine, peu importe, il est très important d'écouter le français régulièrement. Et vous pouvez aussi le faire avec ce podcast. Pour finir, en fait, cet épisode, je remercie tout le monde qui a écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt. Bonne journée et à très bientôt. Bonne journée et à très bientôt.